Hey, what's up ? Sœur que tu vas bien, que tu se passes bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans la playlist de programmes de musculation light, que je précise, programme light parce que c'est un programme où, de base, je vais à la salle juste pour courir, mais pour ne pas me frustrer, je vais faire un petit entraînement au haut du corps tranquillement. Donc, ça peut t'inspirer pour tes programmes, ça peut être très bien. En revanche, la science spec, c'est là au moins light de tous les programmes parce que la science spec, elle me fait mal quand même. Parce que moi qui ai un bon retard sur les pecs et qui ai envie d'avoir des pecs trop efficaces, j'ai envie de te dire, eh bien, j'ai pas mal de bons mouvements, ok ? Que l'on va voir ensemble. Premier exercice spec, je fais de la double contraction avec les haltères, d'accord ? En développé couché halter, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. La double contraction, ça consiste à faire une demi-rep et une rep entière. Et là, ça fait une répétition et je vais à 10, entre 10 et 12 répétitions. Avec la double contraction, on ne prend pas des charges trop hautes parce que ça fait mal. Mais franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça et j'ai des très bonnes sensations. Je pense que ça aussi, comme tous les autres programmes que je fais dans cette playlist, on va le faire ensemble, mais ça vraiment, faut que tu me le dises dans les commentaires si c'est intéressant ou pas ce qu'on le fasse ensemble. Parce que franchement, j'ai des bonnes sensations et je m'entraîne beaucoup comme ça actuellement en pectoraux. Et double contraction, ça fait vraiment du bien, on travaille ces pecs différemment. Repos, toujours 1 minute 30. Deuxième exercice, on part sur juste développer couché en une latérale avec halter sur le bord droit. C'est aussi un très bon exercice qu'on a déjà fait ensemble dans nos programmes. Ça, j'aime bien. Juste après avoir fait la double contraction, tu fais ça, là, tes pecs sont prêts. Concrètement, tes pecs sont prêts au combat. On ne va pas se mentir, tu fais ça, tu es bien. Alors pour ça, j'en fais 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 ou 12 à la fin avec les deux. On a développé couché normal et on est bien. 5 séries, toujours, je bosse toujours en 5 séries. 10 répétitions, 10, 10, 12 et 1 minute 30 de repos. Ça, pour moi, après ça, tes pecs, ils sont en feu. Donc pour ceux qui ont du mal à sentir leur pecs, c'est parfait. Et bien entendu, pour ceux qui ont du mal à sentir leur pecs, eh bien, tu as toujours les exercices que je fais souvent, voire presque tout le temps, les pompes se rebondent. D'accord ? Tu fais des pompes, tu restes 2 secondes en bas et tu remontes. Ça, tu vois, cet exercice-là, soit je le fais en début de séance, soit je stimule un peu mes pecs et j'ai fait cet exercice-là. Et après, je peux te dire que là, tu sens bien tes pecs. Tes pecs sont préparés au combat. Pour ça, j'aime bien aller entre 12 et 15 répétitions. En général, tu fais 2, 3 séries, tu vois. Mais dans ce programme-là, je vais mettre 5, d'accord ? Je vais mettre 5. Alors que si tu fais ce programme, je fais 5 séries de pompes comme ça et là, tes pecs, ils vont se déchirer, d'accord ? Là, il faudra que tu mettes un soutien-gorge d'ici 2 mois. Tu n'auras pas le choix, tu seras bien. C'est un exercice qui est bien, mais c'est un exercice aussi. Si tu le fais à 18h, les gens vont travailler bizarrement parce que tu vas prendre un banc pour faire des pompes. Les gens, ils sont là, ils vont juger, ils vont dire « Ouais, il prendra un banc pour faire des pompes. » Mais on est là pour travailler, on est là pour progresser. C'est important. On est là pour ressentir nos pecs. Moi, je n'ai pas le choix. Moi, que la salle soit blindée ou pas, j'ai mon banc, je fais ça. Personne ne va rien me dire. C'est vrai qu'ils ne sont pas contents, mais ils ne sont pas contents. Ils tournent avec moi, mais ils attendent que je travaille, d'accord ? C'est important, ça, aussi, à la salle. C'est comme là, chez un petit aparté, il y a plein de personnes que quand on leur demande le reste combien sur le banc, ils paniquent. Ils disent que ce n'est pas dernière, alors que peut-être qu'ils voulaient en faire plus. Non, tu as des exercices à faire, fais tes exercices, d'accord ? Au pire, tu tournes avec la personne. On s'en fout, mais fais tes exercices, ne panique pas et affirme-toi. C'est important. Ensuite, je poursuis avec le développé couché sur banc droit. J'essaie de faire 5 séries de 10 répétitions, 10 ou 12 répétitions, avec 1 minute 30 de repos. Alors, pour le développé couché sur banc, j'ai deux possibilités. C'est soit je le fais en mode mécanique, hop, je fais mes 10 ou 12 séries, ou sinon, je reste 2 secondes en bas et je pousse, tout en contractant mes pecs. Ça, ça va dépendre vraiment de ma forme, d'accord ? Mais avec ce qu'on a fait avant, je peux dire que c'est très, très dur. Comme je disais, ce programme-là, on va peut-être le faire ensemble. On va le faire ensemble pour voir à quel point ça nous fait mal tous les deux, mais on va voir. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de juger les deux. Moi, je te conseille, si tu es à la salle, tu fais une séance pecs, d'essayer de faire ça. Tu restes 2 secondes en bas, tu contractes tes pecs, bam, tu lèves. 2 secondes en bas, tu lèves. Ça va te permettre de bien ouvrir tes pectoraux. Et ça, c'est important. Surtout pour les personnes comme moi qui ont du mal à sentir leur pecs, que tu as fait tout ce que je t'ai dit avant dans le programme, tu fais ça, là, tu seras vraiment dans le travail pur et dur. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'il faut bosser pour bien sentir ses pecs. Donc, comme je t'ai dit, entre 10 et 12 répétitions, 5 fois, 1 minute 30 de repos. Et bien entendu, là, je mets une charge beaucoup plus importante parce que juste avant, on était dans des exercices assez longs qui faisaient mal, charge plus basse. Donc là, on peut se faire plaisir avec la force qui nous reste, bien évidemment. Et on finit ce programme en beauté avec de l'écarté couché sur banc incliné si possible. Je dis si possible parce que quand on va à la salle à 18h, avoir un banc, c'est dur. Mais avoir un banc incliné, c'est encore plus dur. Parce que j'aime bien. J'aime bien. On fait 12 ou 15 répétitions, mais j'aime bien. J'aime bien l'incliner. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de ressenti sur l'incliné avec ce banc-là que sur le banc droit. Alors maintenant, mes exercices pecs, comme je t'ai dit, je l'ai fait sur le banc droit pour bien remplir mes pecs en bas parce que voilà, je faisais beaucoup de développer incliné et voilà. J'ai une fois mon retard au niveau des pecs en bas et là, maintenant, je m'en fous. Je vais avoir des gros pecs bien volumineux en bas et je bosse sur le banc droit exclusivement. Mais l'incliné, ça, c'est moins une exception. Bien évidemment. Donc ouais, tu vas chercher 12 ou 15 séries 5 fois avec 1 minute 30 de repos. C'est le finisher, d'accord ? Donc, amuse-toi. C'est des charges relativement légères. Tu vas bien chercher à étirer, hop, et tu remontes. Pense à bien contracter tes pecs et à bien étirer le plus loin possible quand tu descends, d'accord ? C'était une bonne souplesse. Et avec ça, on est bien. La séance est finie et moi, je cours juste après. Bien entendu, il y aura mon épisode qui sera dédié sur la course qui va sortir après tous ces programmes-là que je tiens à dire que tous les programmes sont déjà faits. Il ne manque plus que je fasse des vidéos concrètement. Mais tous les muscles sont proposés pour ce programme. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que si tu veux que je fasse des vidéos avec toi, dis-le-moi dans les commentaires. Ça peut être intéressant. Comme ça, je me pose sur le sujet directement. Bon, comme je t'ai dit, un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne aussi. Il faut qu'on atteigne les jikas, d'accord ? Il faut qu'on atteigne, on va les atteindre. Et voilà, plein de bonnes choses vont arriver. Sur MyProtein, tu as mon code DAMS pour tous tes achats de compléments et tout. J'ai une playlist qui parle de tous les compléments que je prends. Je t'invite à aller la voir. Et mon Discord aussi qui est dans la description si tu veux le rejoindre. rejoindre une team qui va t'entraider, enfin, t'entraider, de partage, c'est important. Le soutien aussi. Et voilà, moi, c'est tout pour moi. Je te dis, apporte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.